Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de mini album je suis contente de vous retrouver donc aujourd'hui pour une présentation d'album pour ma dt happy little fox avec la superbe collection plurielle vraiment elle est magnifique cette collection quand on a vu les visuels avec la dt enfin en tout cas moi je parle en mon nom quand j'ai vu les visuels avec la dt j'ai été trop 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 contente d'avoir ces tons de couleurs c'est vraiment très très joli donc c'est une collection vraiment très féminine je trouve que enfin elle est vraiment très très sympa et en fait on avait eu les visuels avant que je parte en vacances et je suis partie en vacances avec ma filleule et son papa et sa maman enfin bon bref et donc du coup je savais ce que je voulais faire comme style de photo donc voilà j'ai fait mes photos en fonction pour avoir des jolies photos à mettre dans ce mini album moi j'ai un défaut c'est que je j'ai du mal à scraper sans photo pour faire un mini album il faut que j'ai des photos sinon c'est vrai que j'arrive pas trop je sais pas faire un mini album sans photo enfin je vais c'est faire mais j'ai plus de mal donc voilà allez sans tarder je vous montre ce ce mini avec la superbe collection donc voilà le l'album c'est pas mini album parce qu'il fait 20 et demi par 15 et demi voilà donc il est assez grand j'ai choisi de mettre une suede comme ça blanche je trouvais que ça allait super bien avec cette collection et j'ai utilisé aussi le simili cuir donc le nouveau simili cuir qui va avec cette jolie collection avec les appareils photo là en noir et blanc je trouve que ça donne super bien j'ai coupé je voulais pas le faire en totalité ce que je pense je pour moi ça faisait un peu trop donc voilà j'ai coupé le sueline voilà blanc et j'ai mis ce simili cuir et j'ai fait une petite languette comme ça avec le simili cuir et une petite poignée je sais plus comment l'appelle ça enfin bon voilà pour faire l'ouverture pour donc le l'avant du mini j'ai utilisé une photo voilà que j'ai coupé avec un daizeron voilà pour illustrer l'album avec évidemment quand j'ai vu tous ces toutes ces nouvelles fleurs vous savez que j'adore j'adore ça et les nouveaux feuillages vraiment je me suis éclaté donc voilà j'ai fait des colorisations avec mes crayons aquarellables albrecht et drueur désolé ça va pas être un très bon accent mais c'est pas très grave et j'ai mis aussi une pointe donc de papier effet miroir comme ça rose gold que j'aimais beaucoup et ces petites breloques sont trop mignonnes best of voilà ça sera le nom de ce mini album avec le côté pellicule là que j'aime beaucoup aussi la tranche fait 4 cm et je l'ai habillé comme ceci donc avec un petit tag voilà coupé dans le papier miroir une petite fleur la ficelle noire je trouve que c'est très élégant et à la petite breloque voilà espérouette c'est avec j'aime beaucoup les espérouettes aussi donc voilà il s'ouvre comme ceci up donc ici un j'ai eu un gros coup de coeur pour ce papier donc je voulais vraiment le mettre en avant c'est ce que j'ai fait là je voulais faire une petite pochette parce que j'avais évidemment craqué sous ses pour ses petites voilà pinçonnette là j'aime trop alors j'ai mis là voilà les petites les petits trucs pour pincer normalement voilà je les ai fait en rose gold voilà en recto et verso là j'ai mis du papier noir parce que je trouve que ça fait vraiment élégant donc voilà je voulais faire quelque chose pour mettre en valeur ces petites pinces donc voilà j'ai fait une petite pochette donc voilà les photos j'aurais pu en mettre plus je trouve que c'est bien sympa de les tirer comme ça ces petites photos alors le cadre était magnifique pour faire des photos très nature comme j'aime en fait voilà et là parfaitement imparfaites voilà c'est une photo prise sur le vif alors ici j'ai habillé avec un petit morceau donc de papier la petite pellicule là que je trouve que vraiment sympa et j'ai mis un petit petit touche de rose là j'ai fait un petit livret avec les cartes de project life voilà ici on a une photo et ici voilà on a les deux photos qui vont voilà par se préparer à sauter à sauter et à la télé voilà bonheur j'ai fait une petite fleur absolu hop petite fleur avec le petit sentiment ici donc j'ai fait un petit petit attache voilà je voulais pas que ça reste comme ça donc avec ce joli papier et cette esperhuette là qui est trop belle colorisée découpée et franchement pas difficile à découper vraiment parce que moi j'aime bien découper mais quand c'est trop difficile c'est vrai que c'est ça peut être un peu embêtant là franchement c'est tout simple j'ai mis un petit rappel de pellicule et ses petits stickers un petit peu pas un petit peu mais qui sont en relief la noire mat je trouve ça trop bien j'ai mis un petit scratch up ici donc c'est une relure ont eu un tout bêtement voilà alors donc demoiselle sur un bois flotté et là j'ai repris donc la pellicule moi j'aime beaucoup beaucoup avec il était une fois avec les fleurs aquarellées ici un beau portrait avec si je ne si je ne la raconte pas qui le fera mon histoire compte voilà avec un effet papier miroir rose gold là j'ai pris aussi des deux anciennes collections ici ce superbe papier voilà avec donc j'avais vu ce but ce profil avec des fleurs dans les cheveux et donc voilà j'ai trouvé une jolie fleur sur place et je trouve vraiment je trouve que ça fait très très sympa j'ai utilisé aussi dans du papier voilà miroir les anciens dans les daïs de chez happy la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous même coco chanel je trouve que c'est vraiment une belle aux citations ici hop voilà la petite brelotte expert mette là qui qui est libre moment de vie best of alors ça c'est ce voilà les bordures comme ceci en fait que j'ai coupé un pouf à des petits mots c'est que ça rend vraiment bien en ce papier la léopard rose là c'est trop joli ici une grande photo c'est que j'aime beaucoup faire les grandes photos ce beau bouquet là il est trop trop beau la vie ou tout de monde et ben qui voilà j'aime jusqu'aux étoiles et plus loin on va dire et après voilà ici en cette fleur là elle est trop jolie j'aime beaucoup my story les petits hashtags là je les trouve vraiment trop sympa ils sont petits sont faciles à glisser partout alors ici un portrait avec un petit une petite breloque sola j'aime beaucoup et là j'ai fait le 3d la my story je trouve que ça rend plutôt bien on peut le du voilà le placer dans un album voilà j'ai voulu faire autre chose qu'une carte pour vous présenter ce qu'on pouvait faire avec ce avec ce pop-up là ce day pop-up je trouve vraiment très très sympa dans un mini ça se glisse facilement ici best of avec deux petites photos toujours aquarellé voilà et puis là le daïs qui est trop trop beau là de cette fleur c'est vaporeux c'est vraiment joli ici j'ai repris donc la page des pro des cartes project life et j'ai mis des petites photos voilà et j'ai habillé les sperluettes you are beautiful beautiful in love ici j'adore cette photo vraiment je vais la mettre en valeur donc j'ai rien j'ai pas ajouté beaucoup beaucoup de choses voilà hashtag heureuse il y avait une belle lumière on a fait les photos le matin et c'est là qu'on fait les plus belles photos enfin moi je trouve hop ici ce super papier je voulais rien mettre comme photo ici ce que je trouvais vraiment que c'était sympa moi ça me fait un peu penser à du tatouage j'aime beaucoup et là it's this this is me je vais y arriver avec les perlouettes de l'alphabet ici ce beau appareil photo là avec les fleurs c'est trop joli positive i positive i positive life les jolies mon modèle voilà ça s'appelle ma c'est ma filleule qui a 14 ans et qui est et qui a réussi à faire ce que ma reine voulait donc sa pâte est toujours simple mais bon vraiment elle a joué le jeu c'était vraiment sympa là j'ai voulu faire un petit voilà pour rappeler les fleurs les hortentia j'aimais beaucoup ce côté vert un peu flashiste à réhausser un petit peu et puis voilà j'habille avec des petites fleurs un peu de d'ailes avec le papier miroir et le love là que j'ai colorisé très simple à coloriser évidemment très simple à découper et pour finir une grande photo avec le moulard voilà le sticker ce voilà en relief beauté en noir j'aime trop j'espère qu'elle va continuer à en faire parce que vraiment je suis fan de ses embellissements bravo magali j'aime beaucoup 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 voilà pour donc ce mini album le premier la première création pour la collection plurielle de chez happy little fox si vous n'avez pas été voir encore ma vidéo présentation du pro de la collection je vous mettrais là un petit ou là je sais plus la vidéo et puis vous allez pouvoir regarder les franchement aller trop trop sympa à travailler je franchement je vous la conseille à demi pour cent voilà c'est vraiment super agréable et j'ai plein d'autres projets à faire à vous voilà en tête j'espère que je vais pouvoir bien pouvoir m'y mettre donc ça c'est cool en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir et puis ben on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye on